Un violent incident émaille la campagne électorale en cours en République démocratique du Congo. Un cadre du parti Ensemble de l'opposant Moïse Katumbi est mort hier à Kindou, capitale du Maniema dans l'est du pays. Les versions divergent sur le déroulement exact des événements. Son parti assure qu'il a été touché par l'une des pierres qui ont été jetées au passage du cortège. Le maire de la ville évoque plutôt une chute d'abord accidentelle avant un enchaînement tragique. Tout cela dans un contexte qui était déjà crispé avant même le début du rassemblement Pascal Moulégois. Le climat était déjà tendu bien avant l'atterrissage de l'avion de Moïse Katumbi. Les autorités ont interdit à l'opposant de tenir ce meeting à la tribune centrale de l'artère principale de la ville de Kindou. A son arrivée, Moïse Katumbi et ses alliés dont l'ancien premier ministre Matata Ponyo ont été acclamés et suivis par la foule dans les rues avant le rassemblement délocalisé ailleurs. C'est à l'approche de la résidence du gouverneur que l'opposant et ses partisans ont été attaqués à coups de jet de pierre par des jeunes supposés appartenir au parti présidentiel. Dans les échanges et la cohue, en tête des cortèges, Dido Kakishingi, responsable de la jeunesse du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi à Kindou, a été atteint par un projectile. Même à terre, il a été roué de coups violents jusqu'à rendre l'âme, selon son parti. Mais pour le maire de Kindou, ce dernier est tombé d'un véhicule du cortège avant d'être tamponné. La police s'est interposée en tirant un bal réel et dans la foulée, plusieurs autres blessés ont été enregistrés. Ces incidents n'ont pas freiné les cortèges de campagne de Moïse Katumbi qui a tenu son rassemblement pour solliciter les votes des populations. Pascal Moulegwa, Kinshasa et Réfi